bonjour à toutes et à tous je me propose aujourd'hui de vous faire une capsule particulière pour vous expliquer en quelque sorte tous vos mots effectivement il y a un long moment maintenant ça remonte à plusieurs années que nous ressentons des mots qui se succèdent alors j'ai essayé de faire une liste la plus exhaustive possible pour vous de façon à ce que vous ayez des réponses à votre inconfort en quelque sorte mais ceci est lié à bien sûr l'évolution de la terre de gaïa qui nous accueille et nous sommes ses hôtes bien évidemment et ceci est lié à l'évolution globale terrestre au sein du système solaire et au sein de la voie lactée comme nous sommes les hôtes de gaïa et bien effectivement nous en ressentons les à coups plus ou moins bien sûr et à différentes périodes suivant notre évolution du moment bien les mots peuvent être peuvent être différents donc j'ai essayé de vous les lister parce qu'en ce moment nous en nous en accumulons un certain nombre compte tenu de la grosse évolution terrestre actuelle donc c'est ce que je me propose de vous exposer ici pour que vous trouviez des réponses à vos questions et que vous ayez des solutions naturelles plutôt que d'être un petit peu en catastrophe quant à des douleurs incontrôlées et de différentes manières bien évidemment ça en passe des mots de tête aux immenses courbatures par des insomnies à répétition etc donc nous allons un petit peu évoquer tout ça et donc je vous ai listé tout ça de façon à essayer d'être le plus exhaustif possible donc nos mots sont liés au changement oui bien évidemment au changement de vitesse de rotation entre la couche extérieure externe de gaïa de la terre et son noyau central donc antérieurement nous étions habitués à un certain alignement en quelque sorte même si c'était pas toujours aligné réellement nous évoluions gentiment avec cet ancrage dans lequel nous nous étions avec auquel nous étions habitués dans lequel nous évoluions au fil du temps depuis tout même un certain temps suivant l'âge que vous avez bien évidemment mais le corps s'était habitué et puis bien il y a eu dissociation au fil du temps et ça s'est accentué depuis le mois d'août je voulais signaler à maintes et maintes reprises dans diverses capsules depuis le depuis fin août depuis le 27 août depuis la nouvelle lune du 27 août 2022 nous avons eu la scission des deux mondes en un et donc effectivement là nous avons pu ressentir une distorsion totale alors on le ressent peut-être pas nécessairement comme ça moi en tant que médium je le ressens comme ça effectivement mais c'est confirmé par les scientifiques alors qu'il est une espèce de distorsion entre l'intériorité et l'extériorité et en fait ça se ça s'exprime l'infiniment petit étant toujours à l'image de l'infiniment grand peut considérer notre planète comme infiniment grande par rapport à nous petit et rien que nous sommes et donc effectivement le noyau central de la terre ne fonctionnant plus ne tournant plus à la même allure que ce que nous avions connu antérieurement et surtout à la même vitesse de rotation que l'extérieur de la terre la succession jour nuit extérieur de la terre bien l'intérieur de la terre ne tourne plus du tout de la même manière qu'antérieurement voire même les scientifiques nous confirme que ça s'est mis à tourner à l'envers oui oui d'accord non mais ça c'est quelque chose de récurrent ça arrive de façon très périodique ça tourne dans un sens puis ça ralentit ça s'arrête puis ça se met à tourner dans l'autre mais là il y a vraiment accélération et perte de repères externes pour nous donc cette impression que le temps s'accélère antérieurement quand nous avons été amenés êtres humains que nous sommes alors oui effectivement pas forcément de notre mémoire à nous mais notre âme peut s'en souvenir ça n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre d'évolution terrestre puisque c'est quelque chose de périodique terrestrement le noyau qui se met à tourner dans un sens puis s'arrête et tourne dans l'autre alors que en extérieur on tourne toujours dans le même sens mais là on a un extérieur qui semble effectivement s'accélérer d'où cette impression d'accélération du temps pour nous même si on a toujours cette alternance jour nuit grosso modo la même même si à quelques dizaines de secondes près ou de centièmes de secondes près il y a un changement c'est infime semble-t-il et en fait non ça nous déstabilise totalement et en fait ça ce qu'il y a de notoire c'est ce champ magnétique alors quand on prend une boussole bien le champ magnétique terrestre va nous permettre de trouver le nord par exemple parce que le nord est magnétique par rapport au reste de la terre c'est en train de changer aussi cette ce pôle magnétique et donc effectivement ça donne cette impression de distorsion en nous la terre gaïa nous accueillant étant en train de changer bien nous ne pouvons pas ne pas changer c'est valable pour les animaux et pour les végétaux bien sûr également à la même proportion bien évidemment il y a une chose qu'il faut noter et ne pas perdre de vue c'est que nos trois chakras inférieurs sont ancrés plutôt électriques nos trois chakras supérieurs plutôt magnétiques le chakra du coeur le mi-temps faisant l'électromagnétisme quelque part bien évidemment la conjugaison des deux et le côté électrique intériorité terrestre est en train de changer et donc le côté magnétique terrestre extérieur change également l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand donc nous ne pouvons que le ressentir d'où les mots physiques et mentaux et énergétiques que nous pouvons en avoir aujourd'hui donc j'ai pris le loisir de vous les lister pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il vous arrive à tout un chacun et momentanément bien sûr pas les mêmes mots et ça fait un long moment que ça dure depuis 2007 2008 nous le ressentons au fil du temps et puis de plus en plus et en ce moment en période d'éclipse en plus nous le ressentons beaucoup plus je vous ferai une autre capsule à suivre pour vous expliquer justement ce qui se passe en ce moment entre les deux éclipses l'éclipse hybride que nous venons de vivre le 20 avril et la prochaine éclipse le 5 mai donc ce que je m'apprête à vous dire c'est aussi que nous avons un changement du coup aurique notre aura change aussi bien sûr et donc effectivement vous pouvez ressentir ces changements notamment dans votre façon de dormir alors vous pouvez avoir en alternance ou dans une successivement dans deux périodes différentes de gros problèmes d'endormissement ou bien vous vous endormez comme une masse et au bout de deux heures vous vous réveillez vous ne pouvez plus dormir ou bien vous ne dormez pas des personnes des consultants me signalent depuis quelques temps qu'ils font des nuits blanches à répétition pas des nuits blanches parce qu'ils sont en train de s'éclater des nuits blanches parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir évidemment bon et en résulte bien sûr une immense fatigue bien c'est lié au fait que l'énergie qui circule et vous traverse donc l'énergie terrestre et l'énergie cosmique bien est en train de changer en vous et parce que vous ne la maîtrisez pas et bien ça génère une perturbation dans votre rythme de sommeil ça passe la chose que vous pouvez prendre pour essayer de réguler ce genre de choses quand c'est plus d'une nuit que ça vous impacte pour essayer tout de même de vous en libérer parce que moins nous arrivons à dormir plus ça nous fait bien sûr dans la journée qui suit et les journées qui suivent avoir des idées noires broyer du noir etc c'est essayer par exemple la mélatonine la mélatonine c'est quelque chose de naturel et que nous avons en nous bien forcer un petit peu la dose de mélatonine le soir une demi-heure trois quarts d'heure avant de vous endormir ou en tout cas avant d'étendre d'éteindre la lumière ça peut vous aider à mieux dormir et à lâcher les idées noires ensuite éviter de ruminer aussi la nuit donc vous lâchez prise et vous dormez plus facilement donc plus d'idées noires non plus vous pouvez avoir des migraines de vraies migraines des maux de tête le troisième oeil d'ailleurs en fin de capsule je vous proposerai un exercice pour libérer le troisième oeil mais pour aussi libérer tous vos mots tous les mots que je vous ai listés donc vous pouvez avoir des migraines c'est le chakra couronne qui travaille via le troisième oeil bien sûr donc le chakra couronne dernier des sept chakras terrestres donc vraiment sur le coronal vient perturber le troisième oeil et ça vous génère des migraines des maux de tête c'est clairement lié au fait que c'est aussi lié à ce que je vous disais quant à votre sommeil perturbation de sommeil vous pouvez avoir des migraines qui sont liées ou des migraines alors que vous dormez bien parce que justement vous êtes en train de vous engrammer une énergie nouvelle générée par la hausse de taux vibratoire de Gaïa donc votre hausse de taux vibratoire propre liée à cette hausse de Gaïa peut vous générer des migraines parce qu'un contrôle effectivement quant à cette énergie centrale qui s'accroît ça c'est ce qu'on appelle l'énergie verticale la source vous engramme en quelque sorte de l'énergie pour vous aligner par rapport à ce que vous avez à vivre terrestrement parlant et bien effectivement faire épaissir son énergie centrale ça prend un certain temps et le temps que vous en soyez imprégné et que vous arriviez à gérer cette nouvelle charge énergétique ça peut vous générer des maux de tête pas que il y a la suite des maux qui arrivent vous pouvez également avoir des symptômes grippaux ou le rhume aussi des allergies incontrôlées et pas forcément des allergies que saisonnières c'est lié au nettoyage de votre sang pour pouvoir accepter ce nouvel engrammage en quelque sorte énergétique donc votre sang se nettoyant et bien ça vous génère des réactions au niveau de tout ce qui va gérer le chakra de la gorge entre autres et ça ressort un symptôme grippaux rhume, angine, bronchite des maux de dents aussi voire des maux d'oreilles tout ce qui va toucher en quelque sorte la sphère ORL c'est le nettoyage notamment du sang ce qui peut vous être conseillé c'est de vous supplémenter en vitamine C en vitamine D3 en vitamine B éventuellement également mais surtout vitamine C, vitamine D3 pourquoi pas quercétine, N-acétylcystéine de façon à un petit peu booster l'organisme et aider au nettoyage du sang vous pouvez aussi prendre de la sève de bouleau en ce moment pour vous aider à nettoyer votre sang c'est très bien en période printanière petit surplus on le dira vous pouvez avoir également des nausées des ballonnements voire des diarrhées ça c'est le nettoyage du plexus solaire pour libérer la source est en train de nous engrammer il y a un réengrammage d'ADN etc pour être aligné par rapport aux nouvelles énergies terrestres Gaïa hausse en son taux ou en hausse notre taux aussi en tant qu'artisan de lumière et donc effectivement nausées, ballonnements voire diarrhées c'est un nettoyage du plexus solaire et du chakra sacré bien évidemment pour nettoyer la dualité en vous vous ressentez toute la peur de l'égrégore de peur généré terrestrement parlant sur toute la terre et en tant que participant à cet égrégore de lumière en ce qui vous concerne bien vous ressentez un lâcher prise quant à la dualité vous n'êtes plus impacté de la même façon par tout ce que vous pouvez entendre vous allez de plus en plus vers votre lumière mais encore faut-il que le corps suive et le corps suit en se nettoyant de cette dualité non seulement globale mondiale, globale mais de votre propre dualité bien évidemment et donc bien aider le corps par, oui de la sève de boulot de boulot également par exemple petite cure de sève de boulot de boulot d'un mois vous pouvez aussi le faire avec de l'aloe vera une petite cure d'aloe vera ça peut aussi vous aider en interne, j'entends ça peut aussi vous aider et puis bien sûr vous reposer boire beaucoup d'eau plate pour aider l'organisme à évacuer tout simplement je parle bien d'eau plate l'eau gazeuse ça peut renforcer cette idée de ballonnement justement et empêcher renforcer aussi cette idée de rétention d'eau donc ça ne va pas forcément vous aider empêcher l'évacuation donc non faciliter l'évacuation et non pas l'empêcher bien évidemment donc encore un des symptômes avec de petites choses que je vous propose donc pour vous aider à trouver vos solutions qui vous sont propres vous pouvez avoir des douleurs musculaires ou articulaires alors tout ça en alternance là aussi c'est lié bien sûr au corps qui doit se mettre au diapason de votre énergie centrale qui évolue plus votre énergie centrale va évoluer et est déjà en train d'évoluer plus vous allez sentir que votre corps doit suivre donc effectivement les douleurs musculaires articulaires articulaires pardon sont liées à l'alignement de votre nouveau taux vibratoire je vous rappelle je vous avais mis une capsule vous l'expliquant il y a peu de temps nous commençons par avoir notre énergie centrale qui se met sur un nouveau taux vibratoire puis le corps suit puis le mental suivra et effectivement lorsque le corps suit ça peut générer des douleurs articulaires ou musculaires essayez de faire des petits étirements notamment le matin pour vous mettre en forme mais c'est pas forcément le moment de forcer sur des exercices à outrance des exercices physiques si vous sentez que vous avez des douleurs articulaires ou musculaires évidemment allez-y avec parcimonie et justement là encore prioriser de boire beaucoup d'eau plate faites circuler votre énergie et évacuez tous les résiduels en quelque sorte que vous êtes en train de voir évacuer pour accéder à cette nouvelle énergie centrale qui est votre rayon grammage en quelque sorte alors vous pouvez aussi ressentir des peurs incontrôlées sans raison vous sursautez à outrance vous ressentez vous entendez du bruit autour de vous et vous ressentez une peur incontrôlée ou énergétiquement parlant d'un coup vous pouvez avoir peur sans comprendre ce qui vous arrive réellement vous ne comprenez pas pourquoi et vous avez peur oui bien sûr c'est lié au changement de taux vibratoire et à la peur globale de cet égrégore de peur généré par ce petit égrégore de sombre mais qui attaque encore encore une fois je vous posterai une capsule pour vous expliquer où nous en sommes terrestrement parlant mais évidemment que l'égrégore de peur étant le plus important ça peut effectivement parce que vous hausser votre taux vibratoire vous permettre de le sentir de façon accrue cet égrégore de peur et ça génère chez vous des peurs incontrôlées va de pair avec les pleurs incontrôlées et sans raison et vous pouvez vous rendre compte que vous vous mettez à pleurer d'un coup ou que vos yeux sont humides ou que vous avez des larmes qui coulent sans comprendre ce qui se passe alors que vous n'êtes pas dans un état qui explique des pleurs de la sorte c'est que vous évacuez bien sûr vous vous libérez d'un fardeau qui vous pèse parce que spontanément la source vous fait travailler du transgénérationnel ou du karmique alors vous êtes en train d'évacuer du karma ou du transgénérationnel vous pouvez avoir des pensées des explications en transgénérationnel ce qu'on appelle le transgénérationnel je pense que tout un chacun aujourd'hui sait ce que c'est mais c'est le travail que vous pouvez faire de génération en génération comprendre les schémas répétitifs donc pourquoi vos parents vous ont élevé de telle sorte pourquoi est-ce que vous avez cette impression que votre mère ou votre père a été dur avec vous ou a fait ceci ou a fait cela et est-ce que ça explique son comportement parce qu'il a vécu la même chose ou parce qu'elle a vécu la même chose par ses parents donc vos grands-parents et est-ce que vos oncles vos tantes vos cousins vos cousines vos frères vos soeurs ont été impactés de la même manière les schémas répétitifs en quelque sorte de génération en génération vous pouvez avoir des explications à ce sujet et alors que vous ça vous semble passer ou ça ne vous semble pas quelque chose qui vous impacte plus que ça vous pouvez vous mettre à pleurer bon ben c'est que vous êtes en train d'évacuer c'est une façon comme une autre d'évacuer de façon à ne pas rester dans cette dualité en vous et le porter sur vos épaules continuer à le porter sur vos épaules et vous rendre compte que finalement bien vous allez vers votre unicité plus que de rester dans cette dualité qui ne vous appartient plus vous vous libérez en quelque sorte pareil pour les parcelles de vise antérieure les régressions karmiques que vous pouvez faire en spontané ou que vous avez pu faire la nuit précédente ou dans les nuits qui viennent de précéder et d'un coup vous vous mettez à pleurer parce que vous êtes amené à comprendre quelque chose et à vous en libérer sans même forcément en être conscient en consciente en instantané à l'instant T donc ça c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer une fois de plus vous pouvez aussi ressentir une espèce momentanément ou de façon un petit peu plus persistante une espèce d'état dépressif c'est lié à votre taux vibratoire c'est lié aux besoins alors là justement ce que je vous évoquais tout à l'heure quand on hausse son taux vibratoire dans un premier temps c'est le taux vibratoire puis s'en suit le physique qui va rejoindre le taux vibratoire puis dans un troisième temps le mental bien tant que le mental n'est pas aligné par rapport à votre hausse de taux vibratoire quant à votre énergie centrale bien vous pouvez être momentanément dans un état dépressif ou dépressionnaire parce que votre mental n'est pas encore aligné à votre à votre énergie nouvelle à votre taux vibratoire nouveau donc bien ne pas vous en inquiéter en être conscient consciente et puis bien sûr faire le nécessaire pour libérer vos croyances limitantes et lâcher de façon à lâcher le mental le plus vite possible donc si vous sentez que vous êtes en dépression et que vous n'avez pas d'explication concrète quant à cet état dépressionnaire essayez de voir ce que vous avez à solder comme croyances limitantes du moment en quelque sorte c'est parce que vous avez haussé votre taux vibratoire et donc là aussi ça peut ça peut concerner également des prises de conscience transgénérationnelles ou des prises de conscience karmiques donc avoir par rapport à vos croyances limitantes où vous en êtes exactement là pour ce genre de choses vous pouvez effectivement vous faire aider momentanément par un thérapeute il y a aussi constat de douleur cardiaque alors bien sûr ça va toucher douleur cardiaque bien évidemment le chakra du coeur bien évidemment le coeur étant le mi-temps entre les énergies basses et les énergies hautes quand vous avez un changement vibratoire là on va vraiment toucher l'énergie horizontale ça va partir à l'horizontale si vous faites un blocage entre vos trois chakras inférieurs et vos trois chakras supérieurs qu'est-ce qui va finir par bloquer votre chakra du coeur ressentez vraiment quand vous avez ce genre de douleur ou d'arythmie cardiaque ça peut aussi être des arythmies cardiaques momentanées essayez de voir comment vous pouvez donner de l'amour c'est que vous êtes en comment je peux vous dire vous êtes en transformation au niveau de l'amour inconditionnel de l'amour universel ou de votre façon de voir autour de vous les êtres et de donner en quelque sorte de leur donner de l'amour donc que ce soit règne animal règne végétal ou règne humain c'est tout confondu là je suis vraiment en train de vous parler tout confondu c'est que vous avez franchi un taux vibratoire qui vous oriente vers le donner pour recevoir donc vous êtes vraiment en horizontal ça va partir en horizontal sur les êtres qui vous entourent à avoir un changement vibratoire quant à l'amour que vous portez aux autres et que vous pouvez distribuer aux autres à autrui vous pouvez également avoir le plus momentanément possible je vous le souhaite des changements quant à des prises de poids oui c'est normal également à l'heure qu'il est lorsque l'on change de taux vibratoire alors comme c'est à répétition vous avez pu accumuler engranger quelques kilos de plus bon ben c'est l'immense majorité des êtres humains en ce moment là les animaux sont touchés autant que les êtres humains alors qu'il est donc voilà c'est vraiment lié à la restructuration de notre ADN et il faut savoir que quand nous changeons de taux vibratoire bien sûr que ça vient physiquement nous demander pour que notre physique s'aligne quant à notre nouveau taux vibratoire comme ça a été à répétition et notre physique a dû s'aligner un certain nombre de fois et on n'a pas terminé je vous le dis un petit peu sur le mode léger mais bon Gaïa va continuer à hausser son taux vibratoire dans les semaines les mois et les années qui viennent donc on va quand même s'aligner au fil du temps beaucoup plus donc je vous expliquerai ça dans une capsule à suivre mais on a besoin pour que le physique suive de graisse on a besoin de d'avoir quelques réserves de graisse pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie physique pour que notre physique s'aligne par rapport à notre nouveau taux vibratoire donc quand vous sentez que votre physique commence à s'aligner ça me fait sourire pour tous ceux et toutes celles qui ont pris quelques kilos soyez tranquille mais sentez par contre combien vous pouvez vous décharger de ces kilos en trop dès que vous arrivez à vous sentir aligné physiquement par rapport à votre énergie énergie centrale vous allez sentir que les kilos vous les perdez facilement c'était momentané et là ça commence à s'aligner on commence à trouver un rythme constant j'ai envie de dire on n'a plus besoin on a beaucoup moins besoin de conserver cette graisse pour que notre taux vibratoire physique s'aligne sur notre taux vibratoire énergétique donc tant mieux vous allez sentir que plus facilement vous perdez vos quelques kilos pris mais c'était normal puisque notre physique avait besoin de cette graisse en quelque sorte pour se mettre à la hauteur du taux vibratoire qui haussait quotidiennement ça fait plus d'un an maintenant ça a commencé grosso modo le 21 décembre 2021 et effectivement c'était déjà prévu antérieurement par nos organismes pour pouvoir nous protéger de cette hausse de taux vibratoire qu'on s'en protège physiquement donc c'était ce que je souhaitais vous transmettre pour que ceux et celles qui de façon récurrente en consultation me disent oh là là j'ai pris du poids etc ça va aller ça va partir ne vous inquiétez pas mais par contre soyez conscient que vous avez quelques efforts à faire bien sûr une fois que vous sentez que votre physique s'est alignée et on va y arriver gentiment on y arrive déjà donc il y a aussi un changement de nourriture donc je vous le lis bien sûr je le lis au 2 il y a un changement de nourriture qui s'est mis en place il y a quelque temps et je vous en fais souvent écho dans les capsules dans les différentes capsules que je vous mets en ligne il y a un changement de nourriture que l'on a ressenti ces derniers temps et je n'aurai de cesse de vous dire buvez beaucoup d'eau plate mangez le plus sain possible évitez les produits transformés là ça devient essentiel bon nombre de consultants me confirment aussi ne plus avoir envie de manger de viande même plus de poisson c'est normal mangez les aliments les plus sains possibles si vous avez envie de vous faire une tarte ou je ne sais pas je vous dis n'importe quoi ou un gâteau faites-le vous-même avec vos aliments le plus naturel possible j'ai envie de dire prenez pas de produits transformés essayez de prendre les produits les plus simples possibles les plus bio possibles et faites vos gâteaux tout seuls vos tartes vous-même pas que les tartes en prenant une pâte toute faite faites votre pâte faites cet effort et en même temps j'aurais tendance à vous dire priorisez le fait de manger un légume simple vous le cuisez à la vapeur ou à la casserole ou que sais-je et vous le mangez comme ça simplement ou bien vous pouvez aussi bien évidemment et ça ça va être aussi quelque chose qui va venir de plus en plus en évidence manger des légumes et des fruits crus alors pas forcément que vous pouvez les faire cuire ce que je vous évoquais mais les manger le plus simplement possible après vous pouvez faire vos mélanges bien évidemment de légumes mais sans forcément les mettre avec quelque chose en plus à côté et si vous sentez que vous n'avez plus besoin de viande et que vous n'avez plus besoin de poisson c'est juste normal ou alors le moins possible ou de façon périodique j'ai plus envie de manger de viande oui c'est normal c'est juste normal manger le plus sainement possible et buvez beaucoup d'eau plate vous pouvez aussi boire des smoothies alors moi ce que j'appelle smoothies c'est pas avec du lait c'est que un mélange de fruits ou fruits légumes ou légumes mais sans lait donc tout broyer de façon à mettre en jus ou alors des jus de fruits le plus sainement possible mais ça ça va être récurrent bon j'arrive bientôt au bout de ma liste perte de mémoire alors ça c'est pas forcément des plus faciles à accepter et en fait c'est normal alors bien faire une dissociation entre les personnes qui ont une sénilité parce que prenant de l'âge franchement avancé ou Alzheimer bien sûr et des pertes de mémoire liées à un réajustage de votre mental par rapport à votre taux énergétique c'est pas parce que vous sentez que vous perdez la mémoire et une mémoire relativement immédiate qu'est-ce que j'ai mangé ce midi on est il est 17h 18h qu'est-ce que j'ai mangé ce midi c'est pas parce que vous avez Alzheimer nécessairement pas du tout du tout du tout c'est parce que en tant qu'artisan de lumière votre taux vibratoire énergétique donc votre énergie centrale a changé et vous avez haussé votre taux vibratoire la source vous a ré-engrammé aussi un changement au niveau de votre ADN et votre mental doit se mettre à la hauteur de votre nouveau taux vibratoire et comme ça a été à répétition bien votre mental est fatigué je rappelle pour tout un chacun qu'on a deux grandes façons de mentaliser les choses en quelque sorte cerveau droite cerveau gauche sont en complément en complétude le cerveau gauche est celui qui va être cartésien le cerveau droit c'est le cerveau intuitif et c'est quoi une hausse de taux vibratoire bien ça va actionner votre cerveau intuitif ah oui mais alors votre cerveau cartésien il est de plus en plus à la ramasse et bien sûr que ça peut vous donner le cerveau cartésien c'est celui qui va vous permettre par exemple dans l'exemple que je vous donnais il y a deux secondes de vous souvenir ce que vous avez mangé ce midi parce que le cerveau gauche il dit qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que j'ai mangé ce midi c'est pas ce qui va l'impacter par contre le cerveau droit qu'est-ce que j'ai mangé ce midi et oui et si c'est le cerveau gauche qui est priorisé à cet instant parce qu'en train de changer de taux vibratoire pour la globalité du mental votre cerveau droit va être à la ramasse votre cerveau gauche va être à la ramasse et votre cerveau droit va être priorisé pour engrammer la nouvelle hausse de taux vibratoire intuitive c'est pour ça que vous pouvez avoir des troubles de mémoire des pertes de mémoire et des paniques par moment une idée d'impression de vide une idée de mais j'en suis où qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis même parfois on perd nos mots ne paniquez pas c'est juste lié à ça parce que vous haussez votre taux vibratoire enfin je vous ai listé une extrême sensibilité ouais ce sont liés à nos 5 sens nos 5 sens vu odorat oui toucher et qu'est-ce que je vous ai oublié dans les 5 sens paroles goût le goût c'est lié au changement d'ADN tout simplement on est en train de en ce changement d'ADN bien sûr que parce que nous étions engrammés pour évoluer en 3D en faisant des accessions en 5D etc et depuis fin août 2022 nous sommes passés en 4D c'est-à-dire la temporalité mais pas que nous avons cette scission des deux mondes en un qui nous amène de plus en plus vers la 5D ouvertement c'est-à-dire vers de plus en plus la lumière la source et changement notamment corporel donc d'où tout cet intérêt de toute la capsule depuis tout à l'heure ce changement global donc bien sûr impacte nos 5 sens avant tout en tout cas dans ce que l'on peut constater au quotidien et pluricotidiennement et donc nous sommes en train de changer d'ADN changer d'ADN pourquoi ? bien je vous l'expliquerai dans une capsule à suivre d'abord parce que celle-là ça ferait beaucoup trop long puis parce que je vous ai promis de vous expliquer vous donner un petit exercice à faire en fin de capsule donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire là maintenant mais clairement parce que nous sommes en train de changer nos 5 sens sont en train de changer également quant à la gestion de nos 5 sens parce que notre ADN est en train de changer bon je vous ai listé tout ça donc je termine donc cette liste qui est la plus exhaustive possible maintenant ce que je vous propose c'est de faire un petit exercice alors soit vous le faites en direct vous pouvez mettre sur pause pour vous préparer mais j'aurais plutôt tendance à vous dire chargez-vous de l'exercice que je vais vous proposer pour le faire tranquillement pour vous à votre rythme vous allez vous visualiser assis assis confortablement soit dans un fauteuil où vous êtes complètement détendu et vous sentez bien votre chakra racine assis confortablement posé confortablement soit par terre alors pour ceux qui sont habitués à une méditation en lotus ça peut le faire mais j'aurais tendance à dire vous allez plus facilement faire cet exercice en ressentant que votre chakra racine donc au niveau de votre coccyx est bien assis bien confortablement et vos jambes en quelque sorte vos pieds par terre vos genoux pliés vos pieds bien par terre vous allez ressentir votre ancrage aussi au niveau de vos pieds et puis vous allez vous détendre correctement le dos bien appuyé vous allez vous détendre et puis commencer à inspirer expirer alors à votre rythme ça peut être 3 inspires 3 expires ça peut être 10 suivant ce dont vous avez besoin et vous sentez que ça vous détend ça vous détend ça vous détend et puis vous fermez les yeux vous ressentez vraiment pour enclencher ce petit exercice que vous êtes assis et que votre chakra racine s'ancre dans votre siège c'est pour ça je vous dis il faut que ce soit le plus confortable possible par terre ça me semble limite pour que vous puissiez le ressentir correctement mais ceux qui sont habitués à faire de la méditation par terre c'est ok aussi en lotus ça peut être ok vous fermez les yeux une fois que vous respirez vous inspirez vous expirez au bout d'un moment quand vous sentez que vous avez décompensé vous commencez à fermer les yeux sereinement et vous allez visualiser votre troisième oeil alors pour ceux et celles qui sont habitués à visualiser leur troisième oeil ça sera facile pour les autres si vous ne le voyez pas aucune panique vous pouvez quand même faire cet exercice sans aucun doute et ça va vous libérer vous allez comprendre pourquoi en fait le but de cet exercice c'est de vous libérer de tous les mots que je viens d'évoquer pour vous donc n'importe lequel de ces perturbations n'importe laquelle de ces perturbations va pouvoir être libéré par ce petit exercice donc vous fermez les yeux une fois que vous avez inspiré expiré tranquillement vous fermez les yeux et vous visualisez votre troisième oeil donc au centre là vous le visualisez encore une fois si vous ne le visualisez pas on s'en fiche mais vous imaginez si vous n'arrivez pas à le visualiser vous imaginez votre troisième oeil il peut être de couleur indigo comme il peut être très brillant couleur or ou plein de lumière peu importe et nous allons construire une pyramide donc vous allez sentir en fermant votre troisième oeil que vous allez mettre au niveau de votre troisième oeil la base de la pyramide alors vous allez visualiser que de votre troisième oeil part en horizontal une ligne droite qui va le plus loin possible vers votre gauche puis vous revenez au centre mais cette ligne droite est bien posée et vous faites la même chose à droite et ça va vous faire la base de la pyramide et ensuite vous allez imaginer le plus haut possible le sommet la pyramide vous faites un triangle équilatéral ou isocèle comme vous le souhaitez mais qui monte le plus haut possible bien au-delà bien sûr de votre chakra couronne pourquoi ? pour aller chercher la lumière via votre huitième chakra qui est le chakra étoile et en libérant cette connexion à la source via la lumière que va aller chercher votre chakra étoile bien vous allez ressentir que vos mots disparaissent alors ça peut durer une minute deux minutes puis plus vous allez être habitué à faire cet exercice moins longtemps vous le ferez le plus spontanément possible moins longtemps ça mettra bien évidemment mais ça peut tout aussi bien et malgré une certaine habitude à cet exercice mettre dix minutes ou un quart d'heure on s'en fiche le plus important c'est que vous ressentiez combien ce triangle cette pyramide que vous formez de votre troisième oeil vers la source vous libère complètement de vos mots dès que vous avez un inconfort parmi tout ce que je vous ai listé antérieurement là dans cette capsule vous pouvez faire ce petit exercice et ça vous libère et ça vous redonne en instantané du peps ça peut aussi vous libérer pour vous endormir pas forcément en donnant du peps mais bien au contraire parce que vous allez vous endormir en étant libéré de cet inconfort que vous avez que vous aviez par ces douleurs en quelque sorte que ce soit des douleurs physiques ou morales c'était ce que je souhaitais vous retransmettre si cette vidéo vous a plu bien lâchez des pouces vers le haut ça me fera plaisir si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée juste en dessous vous avez un lien je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres informations je vous embrasse très très belle journée à toutes et à tous pour d'autres